Aujourd'hui pour le deuxième épisode du guide complet de la chemise parfaite, on s'attaque à un gros morceau, la coupe de la chemise avec toutes les mesures. Ça fait bientôt deux ans que je travaille en tant que conseiller chez Le Chemiseur, une marque de chemise sur mesure accessible. Depuis tout ce temps, j'ai dû prendre les mesures de plusieurs centaines de personnes pour qu'ils aient tous une bonne chemise et je vais tout t'expliquer pour que tu puisses avoir une coupe qui te convient également, que ce soit en prêt-à-porter ou en sur mesure. D'ailleurs, si tu veux tester le sur mesure sans trop dépenser, le chemiseur donne spécialement à la communauté un code provisoire pour que tu puisses en bénéficier à moins 15%, les infos sont en commentaire et en description. Allez, c'est parti, on va parler coupe et mesure. Quand on parle des mesures, on parle très souvent des mesures du vêtement, quasiment jamais des mesures du corps. Même si les deux peuvent être un peu liées, c'est pas très utile de prendre des mesures du corps parce que ça donne aucune indication sur le style de coupe. En gros, pour un même corps, il peut y avoir une infinité de coupes différentes qui dépendent du style de la personne. Certains peuvent vouloir quelque chose de très serré, d'autres très large, etc. Le meilleur exemple, c'est le pantalon. Pour une même paire de jambes, il peut y avoir une infinité de coupes différentes qui peuvent toutes très bien convenir selon le style voulu. En vrai, je dis ça, mais pour la chemise, c'est toujours globalement la même coupe, une coupe un peu ajustée. On va donc voir les points de mesure un à un, comme si je faisais la prise de mesure pour quelqu'un. Et d'ailleurs, ce quelqu'un sera joué par le magnifique mannequin chemiseur. Pour commencer, on va se pencher sur l'encolure, le cou de la chemise. Une fois fermée, ça doit pas être trop large pour pas que ça baille trop, mais ça doit pas être trop serré non plus pour pas que ce soit trop inconfortable. C'est une mesure plutôt fixe qui correspond environ au tour de cou plus 3 cm. Après, ça dépend de la forme du cou, s'il est long, s'il est large, etc. Le plus simple, c'est d'essayer une chemise qui convient bien à l'encolure, puis ensuite de poser le col à plat et de mesurer du bouton jusqu'au milieu de la boutonnière. T'auras comme ça la bonne mesure d'encolure pour toi. Pour la mesure de l'épaule ensuite, il faut que la couture d'épaule s'arrête au bout de la carrure. Pas trop après, sinon l'épaule tomberait trop. Pas trop avant non plus, sinon ce serait trop inconfortable. Et pour la mesure, il faut poser la chemise à plat et mesurer d'une couture de manche à l'autre. Pour la manche et dans un premier temps sa largeur, il n'y a pas vraiment de règle à donner vu que c'est une mesure plutôt personnelle. D'ailleurs, la largeur de manche, c'est souvent défini proportionnellement à la largeur du corps. En général, je trouve que ça convient bien un peu partout. Il vaut mieux garder cette proportionnalité. On va pas faire du coup une manche très étroite avec un corps très large, même si on n'a pas beaucoup de bras par exemple, il vaut mieux garder un petit peu de gonflant. C'est la mesure de l'emmanchure qui donne la largeur du bras. Plus l'emmanchure sera agrandie et plus la manche sera large, plus l'emmanchure sera rétrécie et plus la manche sera étroite. Pour mesurer l'emmanchure, il faut poser la chemise à plat et bien tendre la couture. A noter que c'est une demi-mesure car le vêtement est à plat. Par exemple, si tu mesures 27 cm, il faut doubler pour obtenir la circonférence, donc 54 cm. Dans certains cas, il y a aussi une mesure biceps qui régule la largeur et qui correspond à peu près à ce niveau-là. S'il n'y en a pas, c'est que la mesure biceps est comprise dans l'emmanchure. Pour la longueur des manches à présent, gros problème de beaucoup de personnes qui ont soit des manches trop courtes ou des manches trop longues, pour juger de la bonne longueur, je te recommande d'avoir le coude fléchi et le bras devant toi comme si tu regardais l'heure. Ensuite, la manche doit tout juste dépasser le petit os du poignet. C'est important de faire le test dans cette position car c'est lorsque l'on bouge que les manches se mettent à remonter. En fait, une bonne longueur de manche est toujours trop longue lorsque l'on a le bras le long du corps pour que ça se mette à la bonne longueur lorsqu'on fléchi le bras. Et c'est pas dérangeant que la manche soit un peu longue le bras le long du corps vu que si le poignet est bien ajusté, il n'y a pas de risque que la manche trop longue mange la main. Pour la mesure d'une bonne longueur de manche, il faut mesurer de la couture d'épaule jusqu'au bout du poignet en suivant la partie supérieure et en veillant à bien étirer le vêtement. Perso, je trouve aussi que mesurer de la couture épaule de la chemise jusqu'à la base du pouce, ça donne une bonne longueur de manche. Des poignets, il ne faut pas qu'ils soient trop serrés sinon ce serait trop inconfortable ni trop large sinon la manche risquerait de manger la main surtout quand on a le bras le long du corps comme je viens de l'expliquer. Ce que je fais souvent c'est que je mesure le tour du poignet au niveau du petit os et j'ajoute 4 cm. Par exemple, moi j'ai des petits poignets de 16 cm de circonférence et mes poignets de chemise sont à 20 cm. Pour connaître la mesure du poignet de tes chemises, comme pour l'encolure, il faut poser le poignet à plat et mesurer du bouton jusqu'au milieu de l'oeillet. Tu peux aussi avoir un poignet plus large que l'autre si tu portes une montre ou des bracelets très imposants. 1 cm de plus pour le poignet concerné c'est bien, 2 cm grand grand maximum si c'est vraiment très imposant mais ça commence à faire beaucoup. Maintenant on va s'intéresser au corps de la chemise donc toute cette partie là. Ça concerne globalement 3 mesures, le torse, le cintrage et le bassin. Pour la mesure du torse, on recherche souvent un effet un peu ajusté, pas trop non plus pour ne pas être trop inconfortable quand on bouge les épaules. Souvent la bonne mesure correspond à ton torse plus au moins 10 cm. Par exemple si ton tour de torse bien pris sous les aisselles correspond à 100 cm, le tour de torse de ta chemise doit correspondre à peu près à 110-112 cm. Pour connaître la mesure de torse de ta chemise, il faut mesurer d'aisselle à aisselle sans s'arrêter aux coutures et en faisant attention à bien étendre tout le tissu dessus comme dessous. Et comme il s'agit d'une mesure à plat, c'est donc une demi-mesure qu'il faut doubler pour connaître la circonférence exacte. La mesure du cintrage par contre c'est une mesure de style, donc une mesure qui dépend surtout du style de chacun, donc pas vraiment de règles à donner. Si tu veux une coupe cintrée qui suit bien le ventre et les flancs, je te recommande quand même de ne pas faire moins que tour de taille plus 10 cm. En gros si ton tour de taille fait 90 cm, je te recommande de ne pas faire moins que 100 cm en tour de cintrage de la chemise. Si au contraire tu veux une coupe large, je te recommande de ne pas faire plus large que la mesure du torse, sinon ça donne une forme bizarre à la chemise un peu en A. Pour mesurer la chemise comme pour le torse, il faut mesurer à plat au niveau du ventre, souvent au point le plus fin de la chemise. Pour la mesure du bassin, il ne faut pas que ce soit trop serré sinon la chemise s'ouvre et il ne faut pas que ce soit trop large non plus sinon ça crée un effet un peu jupe. La bonne mesure c'est un peu plus large que ton tour de bassin, pris au niveau du fessier au point le plus fort. Si tu fais 100 cm de tour de bassin, le tour de bassin de la chemise doit lui faire environ 102 cm. Et pareil que pour la torse et le cintrage, ça se mesure à plat tout en bas de la chemise sur la dernière largeur. Dernier point maintenant, le point de la longueur totale. Alors il faut que tu saches d'abord si la chemise va être portée à l'intérieur ou à l'extérieur du pantalon. Dans chacun des cas, la longueur ne va pas être la même du tout. Portée dans le pantalon comme c'est souvent le cas pour les chemises formelles, il faut que la chemise soit suffisamment longue pour ne pas qu'elle s'échappe au moindre mouvement. C'est bien si elle fait entre la moitié de la braguette et la fin de la braguette pour un pantalon à hauteur classique. Avec un pantalon taille haute, on peut se permettre de faire un peu plus court. Au contraire, portée en dehors du pantalon comme une chemise décontractée, il ne faut pas que ce soit trop long pour ne pas créer un trop long buste qui viendrait grignoter sur la taille des jambes. Entre le début de la braguette et la mi-braguette pour un pantalon à hauteur classique, c'est pas mal. Si tu veux une longueur intermédiaire pour que la chemise soit portée à la fois dans le pantalon et à l'extérieur, il faut que tu trouves un bon compromis pour que ce soit ni trop court ni trop long. Là, il faut faire confiance à ton oeil et à comment tu le sens. Pour la mesure du vêtement, on mesure souvent le dos de la chemise. On la pose à plat, on étend bien et on mesure de sous le col jusqu'à la toute fin. A noter que l'arrière d'une chemise est un peu plus long que l'avant pour que la chemise reste bien dans le pantalon, même quand tu te penches. Et voilà, on a parcouru toutes les mesures de la chemise. Je te donne quand même quelques petits éléments bonus à connaître et à comprendre. Sur certaines chemises, tu peux avoir des pinces au dos. Ce sont deux petites coutures qui permettent à une chemise cintrée de bien suivre la cambrure du dos, là où d'habitude ça baille un peu. Parfois, tu peux aussi trouver différents plis d'aisance dans le haut du dos qui permettent d'être un peu plus à l'aise dans les mouvements en ajoutant de l'aisance sans créer trop d'excès de matière. Maintenant, tu connais bien toutes les mesures d'une chemise et tu as toutes les clés en main pour avoir une coupe parfaite. Je sais, il y a beaucoup de mesures à prendre en compte, mais toutes ne sont pas obligées d'être parfaites pour que tu aies une chemise qui te convienne à peu près bien. Après, si tu veux avoir un jour une chemise à la coupe parfaitement adaptée pour toi, tu peux tester le sur-mesure et notamment chez le chemiseur où je travaille, qui offre en plus un code de moins 15% spécialement à la communauté. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et qu'il a pu t'aider. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à écrire en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, c'est gagnant pour toi comme pour moi. Et je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada